... Et bien voilà, nous sommes à notre rendez-vous habituel. Donc, bien bonjour à tout le monde. Bonjour à la Martinique. Bonjour à tout le monde et à chacun. Donc, s'il y a des questions que vous avez encore à vous poser concernant le Nouni, n'hésitez pas à appeler. Je ne sais pas, tout va bien, ça passe bien. La diffusion, elle est bonne. S'il y a des problèmes, vous pouvez appeler pour le dire. Alors, aujourd'hui, nous allons quand même... Comme je dis, je poserai encore des questions. S'il y a des gens qui ont des idéaux, des choses en plus à nous dire concernant le Nouni, qu'ils ont essayé cette semaine et qu'ils l'ont vu différemment et qu'ils ont pu cuisiner avec, ils peuvent nous appeler et comme ça, on va en discuter. C'est très bien. Alors, aujourd'hui, je voudrais éveiller un sujet. Un sujet qui me tient à cœur. Un sujet qui... On en parle très peu, mais beaucoup d'entre nous, nous nous retrouvons en face de cette maladie qui gêne terriblement et qui ne peut, ou on n'arrive pas à trouver de solution, ou la plupart des gens qui se retrouvent dans cette situation ne trouvent pas de solution pour aller mieux. Et cette maladie s'appelle la fonte musculaire. Cette maladie s'appelle la fonte musculaire. Il y a beaucoup de personnes âgées qui ont cette maladie et qui ne savent quoi faire pour faire revenir les muscles et qui en meurent avec. Ils en meurent et c'est vraiment embêtant parce que là, on est obligé de rester là, attendre, de trouver une solution pour que ça aille mieux. Et ça m'embête beaucoup parce que je déteste ne pas avoir de solution ou que les gens qui ont ce type de maladie se trouvent en face d'un désespoir où il y a quoi qu'il n'y ait pas de solution à cette fonte musculaire. Lutter contre ta fonte musculaire, comment faire ? De une, bien sûr, ils nous disent qu'il faut manger 2,5% de protéines par jour. Seulement, il faut clairement dire que manger trop de protéines animales cause aussi la fonte musculaire. Non seulement la fonte, détuit le côlon, détuit aussi l'organe mycobiote, crée davantage, réveille davantage les bactéries, les virus et que parfois, souvent, on ne sait quoi faire. Parce que quand vous mangez trop de protéines, il faut vous rappeler que le testé est attaqué à fond. L'utérus est attaqué, des bactéries se déchaînent, la langue est remplie de bactéries, le corps humain produit plus de bactéries quand il consomme trop de protéines. Nous n'avons besoin que de 2,5% jusqu'à 4,5% de protéines journaliers. Nous n'avons pas besoin de davantage. Alors, aujourd'hui, ce que je voudrais savoir, c'est combien de fois ou en combien de temps peut-on consommer, disons, de la viande ? Mangeant peut-être pour 2 fois par semaine. Je pense qu'un être humain peut ralentir si, par exemple, il a mangé un énorme steak d'un kilo à peu près, ou même 700 grammes. Il peut quand même, le lendemain, se dire, « Tiens, cet après-midi, j'ai mangé une autre cote de 700 grammes. Que dois-je faire ? » Le soir, j'essaie de prendre des légumes pour compenser le taux de protéines que j'ai consommé en mangeant cet entrecôte. Mais si vous le mangez, vous mangez les oeufs le matin, l'entrecôte à midi, il reste peut-être un peu, concernant, disons, sur les 700 grammes, il me reste peut-être 250 grammes. Alors, je vais compléter le soir avec des frites. Donc, on va schématiser les oeufs que nous commettons et qui nous sont fatales. Alors, comme il reste 250 grammes dans mon autre cote de midi, ce que je vais faire, je vais le manger le soir en accompagnant avec des frites. Mais seulement les 700 grammes de notre cote que j'ai consommé à midi me ramène plus de 20% des protéines. Donc, si j'ai donné, il y a une erreur, vous pouvez m'appeler. Je suis toujours là pour écouter l'autre et de participer. Alors, dans ces 700 grammes de protéines, la quantité de protéines que j'ai accumulée à midi, il faut que mon destin le digère, il faut qu'il soit transporté dans les murs, ce que je transportais et le reste, le surplus, j'en fais quoi ? Il partira dans les sels, bien sûr. Mais si, après avoir mangé les 700 grammes d'autre cote, j'ai pris un verre de jus ou bien un verre de vin, toutes ces choses accumulées finissent à ne plus passer parce que mon autre cote détenait énormément de protéines. Et ces protéines, ils vont directement au côlon. Déjà, ça va réveiller l'organe microbiote parce que c'est beaucoup trop de protéines pour le corps humain. Et il n'en faut pas autant. Et vous complétez avec du jus, vous complétez avec du vin rouge ou avec un fromage ou avec un produit laitier comme un yarou. Voilà, on va compléter, compléter, compléter jusqu'à ce que cette quantité de protéines animales qui n'est pas trop appropriée pour mon corps finira par me causer une inflammation à l'utérus, une inflammation au côlon, une inflammation dans tout mon corps parce que mon corps deviendra tout brûlant. J'ai consommé trop de protéines et donc ça va créer aussi une inflammation dans les muscles. Et voilà, c'est parti le processus puisqu'il y a eu une mauvaise, une très mauvaise coordination de la nourriture, de la nutrition pour mon corps. Alors, ce qui se fera, le corps va le rejeter et ce sera par des inflammations avec toutes les conséquences qui suivent. Alors, on dit quand même qu'il nous faut un peu de protéines. Donc, il existe des protéines naturelles, il existe aussi des protéines animales. Donc, nous devons apprendre à le compenser. Dans quelle plante peut-on trouver des protéines végétales ? Vous avez bien sûr celui qui détient le plus reste la spiruline. La spiruline, après la spiruline vient le moringa, après le moringa vient le soja, après le soja vient la luzerne, OK ? Après la luzerne, vous avez le phénugrec, vous avez l'horti, vous avez les lentilles, vous avez tout ce qui est fruits secs qui peuvent vous amener des protéines. Alors, comment vais-je les cuisiner pour avoir les protéines nécessaires ? Alors, comme j'ai dit, si vous voulez partager, il n'y a pas de problème, vous pouvez appeler pour partager. Alors, la spiruline détient 65 grammes de protéines pour 100 grammes, donc il ne faut pas trop en abuser non plus. Vous avez le soja qui détient 36 grammes de protéines pour 100 grammes. Vous avez les graines de chanvre ou bien aussi vous pouvez utiliser les graines de propos soldats. Vous avez les graines de couche qui détient 25 grammes. Vous avez le beurre d'arachide qui détient 25 grammes de protéines. Les haricots à suki, 25 grammes. Le fenugrec, 23 grammes. La noix, les amandes et tout cela, 20 grammes de protéines. Les pois chiches, 19 grammes. 17 grammes de protéines pour les graines de chia. Les pods, 15 grammes. Le quinoa, 14 grammes. et vous avez aussi le sarrasin à 13 grammes. Le son d'avoine à 13 grammes. Et donc, vous voyez, on trouve beaucoup de protéines végétales. Mais je pense bien que les protéines végétales seront beaucoup plus appropriées pour vos muscles et les empêcher de fondre si c'est là votre discours. Parce que nous avons besoin de protéines, mais prendre des protéines animales souvent ne cause que des inflammations. Et on voit ça sur des analyses. Et je compare ceux qui consomment beaucoup de viande et on peut faire la comparaison entre beaucoup de viande et ceux qui mangent beaucoup plus de protéines végétales. Bien que les deux n'ont pas toujours les mêmes fonctions. il faut le dire quand même, avouer que l'un ne peut remplacer l'autre. La seule chose que je peux proposer c'est de réduire un peu sur l'animal, de prendre un peu en compensation un peu plus de végétales afin d'avoir des muscles beaucoup plus en bonne santé pour ne pas avoir de faute musculaire. Mais avec je pense bien qu'avec les protéines végétales qui rapportent beaucoup plus de vitamines, il y a beaucoup lieu, on peut sauver plus facilement les muscles. Alors quand vous avez les fonds de muscles, la fonds de muscles, vous avez des questions, la fonds de muscles, c'est quand le muscle commence à lâcher. Quand il commence, en prenant un certain âge, à partir de 65 ans, les muscles commencent à lâcher. donc il est bien de faire du sport pour pouvoir l'entretenir, mais il y a aussi revers de la médaille, il y a beaucoup de gens qui se sont adonnés du sport en outrance et ils ont aussi perdu leurs muscles parce que les muscles n'ont pas eu de protéines pour pouvoir les protéger. Il y a le manque de protéines, de magnésium, de calcium, tout ça pour pouvoir entretenir le muscle. Il n'y en avait pas assez il n'y en avait pas assez donc les sportifs peuvent aussi perdre leurs muscles surtout quand ils se permettent de prendre des protéines des protéines artificielles qui détuisent leurs reins et tôt ou tard ça finit par se fondre parce que ces protéines ne restent pas toujours. Les gens constatent qu'avec l'âge, même en faisant ou même en faisant du sport ils perdent leurs muscles. Il y a des maladies qui peuvent aussi vous faire perdre vos muscles. Il y a les inflammations terribles articulaires, rhumatismales ou polyarthrites qui peuvent vous faire perdre vos muscles. Donc j'ai constaté aussi qu'il y avait des gens que leurs muscles se disent même le muscle des doigts le doigt ne possédait plus de même muscle le muscle avait fondu. Le bras ou l'épaule ne possédant plus de muscle le muscle a fondu à partir du moment qu'il a fondu il est un peu difficile de pouvoir monter le bras ou de faire des choses avec parce qu'il n'y a vraiment plus de force. Il y a des gens qui perdent aussi leurs muscles au mollet ou à la cuisse. Et ça affaiblit terriblement la jambe ça rend la jambe assez faible et les gens ne pouvant pas marcher ils sont obligés d'abandonner ou de prendre une chaise roulante. Alors vous voyez c'est très facile de perdre ses muscles avec l'âge. On conseille de faire du sport mais ne pas abuser non plus. On peut faire du sport ne pas abuser mais je pense que la natation garderait et protégerait plus facilement les muscles. Alors pour ceux qui ont eu ces problèmes ou ces types de maladies ils peuvent nous appeler pour trouver des solutions. Alors en conclusion clair et net pour protéger ces muscles contre la fonte ok vous devrez consommer un peu plus de et moi je ne suis pas trop pour abuser de la spirulée. Donc je dirais l'usernes je dirais alpha-fa je dirais le sarrasin je dirais le son d'avoine je dirais aussi la noix le 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 poichiche pour remplacer la viande les haricots le beurre d'arachide le fénugrec possède aussi beaucoup de protéines le soja les graines de chanvre les graines de couche détiennent aussi beaucoup de protéines la spiruline quand même c'est celui qui détient le plus mais je dis toujours de ne pas trop en abuser et vous avez c'est vrai que la noix de coco elle est plus elle se rapporte rapproche beaucoup plus pour les os et moins pour les muscles donc les plantes que je vous ai énumérées pour les protéines pour protéger les muscles donc si vous avez encore des questions vous pouvez appeler et je pourrai vous répondre les muscles c'est tout il n'y a pas de muscles on ne marche pas la maladie les maladies peuvent nous détruire les muscles la chine peut aussi détruire les muscles mais si vous prenez de mauvaises habitudes de manger beaucoup de crevettes de langoustes de repas qui détiennent beaucoup d'acide l'acide aussi détruit les muscles si vous aimez la viande de porc sachez bien que vous pouvez aussi perdre vos muscles même si vous continuez à consommer trop de viande de porc à cause de l'acide que détient la viande de porc je ne dirais pas que la viande de porc soit pire qu'une autre parce que vous avez aussi la viande de veau qui est remplie remplie d'acide et qui cause aussi des problèmes de perte de muscles alors même les maladies neurologiques peuvent nous amener à perdre nos muscles comme les accidents vasculaires cérébrales l'atrophie multisystématisée l'épilepsie aussi peut nous amener à perdre nos muscles la dégénérescence phototemporale la choré de Huntington la démence accorde les vies et la dystonie la maladie d'Alzheimer peut nous amener à perdre nos muscles les douleurs liées au stress sont multiples et le stress provoque très souvent des douleurs musculaires et articulaires les maux de ventes sont aussi très fréquents et le stress également traîner des symptômes neurologiques qui nous amèneraient aussi à perdre nos muscles parce qu'il faut dire bien sûr que les nerfs y passent et quand nous abusons de tout cela ça fait perdre les muscles alors tous ces types de maladies tous ces types de maladies sachez bien que nous avons aujourd'hui un gros problème avec les même les jeunes de 30 ans ok la faute musculaire commence à partir de 30 ans et s'accentue après 50 ans la naturopathie peut conseiller une synergie de plantes pour soutenir mais je vous dis que c'est à partir de 30 ans qu'on peut commencer à perdre ses muscles et pour remédier à la faute musculaire il est nécessaire d'enrichir avec des protéines ce serait mieux que ça soit des protéines végétales et cette plante est dite atogène c'est à dire qu'elle sait comment retenir les muscles ce qui retient aussi les muscles super bien le gros chocolat pays le cacaropéi le cacaropéi détient beaucoup de magnésium et il est excellent contre la faute musculaire ok donc vous voyez il y a le nigel pour prévenir de la faute musculaire la plante ok et vous connaissez le nigel c'est une plante qui est remplie aussi de protéines et de fer qu'on peut utiliser mettre dans la nourriture vous pouvez mettre dans la sauce vous pouvez mettre dans le dans les riz complets dans les pâtes complets quand vous faites aussi de la sauce vous ajoutez du nigel c'est excellent contre la faute et aussi ce qui empêche aussi cette faute musculaire c'est la marche vous allez marcher en campagne vous respirez l'air vous marchez en campagne ça aussi ça empêche d'avoir des fautes de la faute musculaire en marchant en faisant sa marche le matin on ne dit pas d'aller vite on ne dit pas de rapporter d'aller le plus vite et ce n'est pas en allant vite qu'on arrivera à aller bien donc on peut faire de la marche même en prenant un certain âge on s'organise de toujours rester prêt à tenir sur ses deux pieds ce qui nous permet en marchant d'empêcher d'avoir des fautes une faute musculaire ok c'est horrible quelqu'un qui n'est pas passé par là ne sait pas comment c'est horrible d'avoir une faute musculaire et spécialement quand on pense 70 ans où les muscles commencent à fondre on commence à maigrir on commence à avoir la peau et les os c'est pour ça que je dis toujours qu'on ne cherche pas à maigrir à partir de 50 ans il ne faut pas chercher à maigrir parce que tôt ou tard entre 65 ans et 70 ans on doit perdre ses muscles afin d'entrer dans la vieillesse alors on dit aussi que avec des apports insuffisants en protéines comme je vous ai dit un manque d'activité physique mais implique aussi des modifications de l'organisme liées au vieillissement de la maladie conique ou à la maladie conique telles que ces altérations au métabolisme des protéines du métabolisme donc il faut faire attention c'est vrai que il n'y a que quand on a trop de protéines ça devient très douloureuse très 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 douloureuse alors pourquoi mes jeunes ne me portent plus parce que cette fatigue beaucoup de personnages ils me disent j'ai plus de force dans mes jambes je n'ai plus de force dans mes muscles et là je leur donne un thé pour les aider à enlever les rhumatises qu'il y a dans le muscle afin de renforcer la force musculaire mais sachez bien que si vous mangez plus de protéines comme les protéines végétales vous allez ça va vous aider à avoir plus de force dans les muscles cette fatigue musculaire est le signe que nous avons fortement sollicité nos muscles et que c'est le manque d'oxygène dans les muscles qui a entraîné cette sensation d'essoufflement alors il y a un thé que j'ai créé qui s'appelle fluide qui permet de nettoyer les artères des muscles ou des jambes ou des moulets et permettre à oxygéner ces muscles pour ne pas avoir de fonte dans certains cas cette très grande fatigue musculaire peut être nommée asthémie musculaire épuisement du muscle alors pour cela pour l'empêcher vous pouvez consommer bien sûr du lait d'avoine qui a 13% de protéines mais prendre aussi un peu de moringa vous pouvez aussi consommer du moringa en poudre prenez juste un peu de moringa en poudre mettez sur la langue et vous allez renforcer vos muscles alors maintenant nous savons pourquoi nous avons cette faiblesse dans les jambes il y a aussi le muscle faire le même mouvement en sautant mais je pense qu'après certains âges ce n'est pas toujours évident les fentes avant de se mettre debout les pieds écartés de la largeur du bassin et il faut aussi qu'on évite de s'asseoir toutes les secondes quand on prend de l'âge on a une mauvaise habitude de marcher sur les fesses on s'assoit à droite on s'assoit à gauche et on ne s'oblige pas à marcher parce qu'il y a des gens qui sortent d'une chaise à l'autre en glissant d'une chaise à l'autre et ils ne forcent pas les muscles à actionner qu'est-ce qui équivaut à quoi ? équivaut tout simplement que cette personne va perdre ses muscles ok ? va simplement perdre ses muscles et ce sera pire parce que cette fois-ci ce serait assis assis sans se mettre debout alors il faut éviter de s'asseoir toutes les 5 minutes partout où on va de s'asseoir mais de savoir tenir sur les jambes et les forcer à tenir et à supporter votre poids si vous sentez que vous êtes trop grosse vous pouvez réduire sur le poids mais il faut quand même habituer les jambes vos muscles à tenir longtemps et vous l'entraînez à tenir longtemps alors évitez de rester et de s'asseoir sur un tabouet et évitez de s'asseoir trop souvent ce n'est pas du tout du tout bien le cerveau fonctionne mal provoquant une perte de coordination et souvent les personnes ne peuvent pas contrôler leurs bras et leurs jambes ce qui les fait marcher à grands pas et sans assurance le cerveau fonctionne mal provoquant une perte de coordination quand vous avez une perte de coordination avec de l'âge j'avais conseillé d'essayer le giraffe dans l'oreille vous prenez les trois clous de giraffe vous l'enveloppez et vous les placez à l'oreille ce qui vous permet justement de marcher mieux alors souvent les personnes ne peuvent pas contrôler leurs bras et leurs jambes ce qui les fait marcher à grands pas et sans assurance parce qu'ils ont peur de tomber donc la meilleure façon de gérer cela messieurs mesdames quand vous prenez de l'âge ne vous sentez pas je dis toujours ne vous sentez pas génie de garder votre giraffe dans l'oreille je vous assure ça aide à marcher bien pour après vous à droite à gauche vous avez peur de tourner s'il vous plaît je vous donne peut-être des astuces simples vous pensez que c'est trop simple à faire mais c'est la simplicité qui fait le bonheur de l'homme c'est la simplicité qui fait le bonheur de l'homme ne marchez pas vous avez pris à un certain âge si vous persistez à ne pas réguler votre équilibre vous allez tomber à tout bout de champ et tant de personnes qui tombent de personnes âgées qui tombent qui cassent un bras cassent un rein et ça les oblige à rester au lit attendez faites un petit effort gardez le clou de girof ne soyez pas comme je dis trop extraordinaire pour penser les choses les plus simples ne peuvent marcher pour vous faites ça faites-le prenez trois clous de girof enveloppez-le dans du coton et gardez-le ça vous empêchera de tomber ou de faire des chutes quotidiennes ok parce qu'il n'y a rien de plus désagréable quand on voit une personne âgée de tout son poids s'étaler par terre ça me fait de la peine c'est pas agréable à voir c'est un choc si vous voyez votre mère ou votre père tomber ça va vous choquer donc dites-leur prenez trois clous de girof enveloppez-le dans un bout de coton gardez à l'oreille je vous promets qu'ils ne vont pas marcher en cherchant leur père en mettant des grands pas parce qu'ils ont peur et toujours chercher le bâton et tout non avec le clou de girof je vous assure que ça ira mieux ok je vous assure que ça ira mieux alors n'acceptez pas la dégénérescence n'acceptez pas la destruction de vos muscles n'acceptez pas la fonte de vos muscles changez votre façon de faire et donc vous allez gagner en compulence afin de pouvoir tenir longtemps jusqu'à 100 ans même graves sont ceux qui font le delà mais beaucoup y arrivent quand même alors faites ça et vous verrez que ça ira nettement mieux gardez le clou de girof c'est très 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 bien alors si vous avez des questions n'hésitez pas à appeler pour qu'on vous explique on peut partager afin de partager avec les autres et vraiment donner le meilleur de soi-même donc si vous avez je ne sais pas si le téléphone fonctionne ok je ne sais pas mais si vous avez des questions mon numéro c'est le 06 96 91 15 15 91 15 15 si vous passez vous n'arrivez pas à passer par le téléphone ok donc si il y a des appels on peut me les passer même si je ne garde pas dans les oreilles je n'aime pas trop ok donc la consommation de produits végétales est aussi efficace pour la reconstruction des muscles pour les sportifs plus confirmés vous pouvez aussi compléter votre alimentation avec de la protéine en poudre végétale n'allez pas prendre de la protéine en poudre artificielle qui n'est pas trop bon qui abîme les reins vous avez des protéines végétales pour vous aider à avoir plus de muscles y a-t-il quelqu'un en ligne ? oui bonjour oui bonjour oui bonjour madame Agatha bonjour vous avez parlé d'une histoire de clous de girouf dans les oreilles c'est dans les deux ou dans un seul ? ah ouais mettez dans les deux même vos parents donnez leur salle habituez-les à porter les clous de girouf parce qu'il n'y a rien de plus désagréable c'est de voir une personne âgée étalée par terre d'accord ok donc trois plus girouf par oreille par oreille enveloppée dans du coton dans du coton regardez-la tout simplement à l'entrée vous ne pouvez pas imaginer comment ça peut vous aider à rester jeune et à ne pas partir dans tous les sens parce qu'on a de l'âge d'accord ok d'accord merci beaucoup en conseillez vos parents mais faites ça d'accord d'accord merci beaucoup merci aussi alors les protéines n'oubliez pas n'oubliez pas les protéines végétales je vous ai dit à le mohinga qui détient 35% vous avez la spiruline qui détient 65% ok vous avez aussi le les le fénugrec le chanvre etc qui détiennent un taux élevé surtout le poids chiche si vous ne voulez pas manger de la viande vous pouvez aussi créer votre viande par le poids chiche y a-t-il quelques d'autres en ligne bonjour oui bonjour madame Agatha oui c'est madame Félicienne je vous appelle parce que j'ai un petit problème c'est sur ma langue ah ouais c'est qui est amère 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 alors je ne peux pas avaler tout ce que je bois est amère tout ce que je mange est amère ah oui alors je me demande non parce que parce que tu as perdu la protection qu'il y a dans la bouche et là comme tu vois le goût amer que tu ressens dans la bouche ce sont des candidats albicans ce sont ce sont des candidats albicans des bactéries qui se sont installées sur la langue tu as compris j'ai pas bien compris alors il y a eu des bactéries comme le microbiote a été dérangé les bactéries qui sont les candidats albicans ont été s'installées sur la langue et donc ça donne des effets urinaires ça détruit la protection de la bouche donc tu as moins de goût ah oui ah oui c'est mauvais je ne peux pas manger je ne peux pas boire je ne peux rien faire c'est amer amer alors j'ai créé un mélange de plantes pour cela un mélange de plantes pour reconstituer le tissu protecteur de la bouche et le bain de bouche pour pouvoir reprendre le goût des choses vous avez entendu il faut faire un bain de bouche oui il faut faire un bain de bouche pour pouvoir enlever les bactéries et traiter l'intestin pour que le candidat albicans a sa place avec quoi je fais le bain de bouche il y a un mélange de bain de bouche que j'ai créé avec du poivre long du poivre guinée et du des feuilles de mangue de chenille grec et on fait et du girouf et donc on fait le bain de bouche avec donc je vais passer la chercher oui il n'y a pas de problème mais ce de passer on va enlever l'inflammation dans le côlon qui a causé les candidats albicans ah oui d'accord c'est mauvais 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 ah c'est amer hein amer amer une amertume dans ma bouche mes encives ma langue et tout ah ça c'est et ça brûle ah oui ah ben il faut venir enlever l'inflammation ma belle tu viens enlever l'inflammation c'est pas la peine de m'appeler tu connais le magasin où il se trouve si je connais tu connais le magasin ben j'ai une habitude chez vous eh ben je viens viens sur place justement j'ai 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 commencé une solite dans une bouteille de solite là je suis sur les ceux qui aiment ah oui et tu manges plus de légumes comment tu manges plus de légumes légumes alors ce que tu fais prends la feuille de mangue fais bouillir la feuille de mangue de mangue oui fais bouillir la feuille de mangue fais un bain de bouche avec oui d'accord ok oui oui garde le dans la bouche oui oui et tu me diras oui oui d'accord ma belle ah merci beaucoup de rien chez lui au revoir au revoir alors donc voilà on constate bien sûr que nous avons ces petites bactéries que nous réveillons tout simplement parce que nous ne nettoyons pas parce que les inflammations nous attaquent dans tous les sens la façon de manger nous sommes attaqués c'est vraiment la croix et la bannière de s'occuper du petit corps que nous avons peut-être de 50 à 100 kilos y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne oui allô alors je disais que le petit corps que nous avons qui pèse que très peu regardez comment c'est compliqué de s'en occuper c'est pas évident c'est pas du tout évident pour cela il faut beaucoup de recherche beaucoup beaucoup d'études afin de mieux contrôler un petit corps que nous avons qui sont ça fait même pas un mètre de large ça peut faire 2 mètres de haut mais pas un mètre de large souvent y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne oui bonjour madame bonjour vas-y pose ta question alors moi j'ai deux questions m'a posé première deux questions m'a posé oui alors elle a parlé de coups de girouf pour mettre dans les oreilles mais est-ce que on le sait toute la journée ah regarde-le toute la journée tant que tu marches dès que tu sors de ton lit tu mets les trois coups de girouf au niveau de ton oreille et tu verras comment tu vas te mettre debout en allant dans les toilettes comment tu seras bien mais moi c'est mes pieds c'est tout mon corps qui me fait mal mes pieds me font mal oui mais il faut comprendre que si tu as des douleurs j'ai des douleurs oui tu envoies quelques points de quoi pour toi pour t'enlever les douleurs tu as quel âge j'ai 72 ans mais je fais toutes mes affaires je marche bien mais c'est mes pieds je mets des bas ah mais comme on dit entretien il faut entretenir la voiture si tu veux rouler avec parce que le bâtiment c'est mal de n'importe des bas je mets les bas quand je me réveille le matin très bien est-ce que tu as envie de te soulager ou est-ce que tu veux te débarrasser du problème je veux me débarrasser et bien voilà donc même si tu mets tous les bas du monde entier tu ne t'es pas débarrassé du problème tu le camoufles c'est du camouflage ouais mais si tu nettoies bien le corps et comme ça tes jambes te portent où tu veux aller sans avoir de douleur ne seras-tu pas pareil très bien oui et bien voilà et bien c'est pour ça je ne suis pas là pour camoufler j'essaie de te proposer une solution le médicalement ça s'appelle quand je vais venir et bien quand tu viendras je vais déjà regarder tes pieds pour voir s'il n'y a pas trop d'acide dans les artères et donc je te donnerai de quoi pour que tu n'aies pas de sang noir au pied ok d'accord on fait comme ça oui il n'y a pas de problème d'accord moi c'est ces deux questions là que je voulais poser d'accord il n'y a pas de problème on va laisser la place à quelques d'autres d'accord merci merci il y a-t-il quelques d'autres en ligne alors pour empêcher la fonte musculaire il faut boire beaucoup d'eau manger des fruits et des légumes augmenter votre apport en protéines faire des repas à l'heure régulière tous les jours et puis passer une bonne nuit de sommeil il n'y a pas mieux de garder ses muscles il y a-t-il quelques d'autres en ligne oui allo oui allo ok donc on continue la luzerne comme on a dit ou l'alfafa possède beaucoup de protéines et c'est une légumineuse riche en protéines végétales en minéraux et en oligo-éléments bien sûr oui oui allo oui allo oui allo bonjour madame oui bonjour est-elle à télé s'il te plaît d'accord est-elle à moi oui je l'éteins ok c'est gentil vas-y je t'écoute oui oui bonjour oui j'appelle de la boîte j'ai pris comment dire j'ai pris l'émission en partie parce que je n'étais pas encore là au fait je voulais savoir les protéines végétales végétales parce que au fait je vous explique j'ai un petit j'ai une insécurité rénale modérée depuis 2008 oui donc il ne bouge pas mais j'ai mal au tout mon corps me fait mal nos muscles me font mal mais ayant ce problème-là je ne veux pas prendre n'importe quoi parce que pour ne pas dérégler les reins et là c'est une notion que je ne connaissais pas parce que je viens de rentrer j'étais en métropole qui est arrivé il y a 15 jours et là donc j'ai trouvé bien intéressant et qu'est-ce que je dois faire déjà pour savoir que c'est une protéine alors déjà de premier lieu je vais t'annoncer que les insuffisances une insuffisance rénale ça se guérit oui très bien par les plantes ça va très bien par les plantes ok on peut s'en débarrasser super bien seulement bien sûr il faut faire un traitement oui alors quand tu viens me voir tu m'amènes ta prise de sang tu m'amènes ce que tu as je vérifie à quel niveau tu es avec ton insuffisance rénale et je te donne ce qu'il te faut pour aller mieux d'accord oui d'accord c'est stable parce que j'ai une chaîne alimentaire à peu près stable j'essaye de garder stable oui 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 là il n'y a pas de problème oui et puis mais c'est pour les muscles les muscles comment ça s'appelle les entre les cuisses là ah tu as une frotte musculaire oui je ne sais pas si j'ai une frotte musculaire mais au moment j'ai entre les cuisses j'ai mal j'ai pourquoi je vous enjeu de vos pesses j'ai mal aux pesses ah non 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 mais quand tu viendras je vais voir avec toi oui et donc et où est-ce que je peux vous voir je suis derrière autour de bébé à Jari je serai là samedi samedi oui oui je serai là samedi samedi à quelle heure 8h et 9h 16h ok d'accord je ne promets pas vraiment samedi parce qu'on a qu'une voiture j'ai du mal à conduire je ne sais pas si mon fils travaille samedi si je ne travaille pas je lui demande de me conduire d'accord on fait comme ça d'accord ok on fait comme ça alors n'oublie pas d'amener tes prises de sang pour que je vérifie moi l'année dernière de toute façon j'en ai fait il n'y a pas longtemps je l'ai emmené ah ben c'est bien mais c'est sûr qu'il y a des solutions pour les insuffisances pour l'insuffisance rénale j'ai trouvé des solutions je l'ai vu sur les analyses que ça s'améliore alors il faudrait comprendre que c'est un combat mais je vais vous avertir l'insuffisance rénale c'est compliqué donc le mieux c'est de prendre l'habitude de nettoyer les reins ce qu'on ne fait pas et ça fait mal oui ça fait très mal il faut qu'on apprenne dans mes analyses ils ont vu que l'insuffisance rénale je ne fais pas non mais parfois tu as mal devant tu sais au ventre ou bien à l'aine et tu crois que c'est un problème un problème oui oui au niveau de l'aine ok à l'aine oui ça m'arrive c'est sûr qu'il fait ça quand les reins s'abîment c'est là qu'il te dit je ne vais pas bien oui d'accord ok donc il faut qu'on fasse des préventions messieurs mesdames nous qui aimons les Coca-Cola nous aimons les jus nous aimons le soda ok c'est vrai que je prends de temps en temps un peu de jus de pommel mousse mais je ne peux m'en passer voilà mais il faut dire que nous mangeons nous buvons très peu d'eau et il y a tellement de choses pour remplacer l'eau oui que parfois on n'a même pas de temps de prendre un verre d'eau qu'on a déjà bu tout ce qu'il ne faut pas oui je mange beaucoup de fruits je mange beaucoup de fruits oui mais j'ai vu j'ai vu une diététicienne en France qui me demande de manger que trois fruits parce que je mangeais toutes les journées dès que j'avais faim je mangeais des fruits oui et puis maintenant j'ai intégré l'eau qui a beaucoup de magnésium ah donc je prends j'étais au calme je prends un verre de magnésium et un verre d'eau normale c'est comme ça que je bois maintenant ah d'accord bon on va voir ensemble mais c'est vrai que pour protéger ses reins il faut être sûr qu'on ne consomme pas trop de sel oui ah mais je suis maintenant comme si pas sel alors il n'y a pas de problème on va voir ça samedi ok donc c'est chaque samedi chaque samedi 8h et 9h 16h ok si je peux il ne peut pas ce samedi là ok derrière autour de bébé et bien à bientôt au revoir merci à bientôt au revoir au revoir y a-t-il quelques d'autres en ligne bonjour alors y a-t-il quelques d'autres en ligne alors oui bonjour madame bonjour madame Magata oui oui en me levant le matin j'ai un mot de tête et après vers les 10h j'ai une due d'organisation dans la tête ah quelle partie de la tête qui fait si mal partout dans la tête ah bon non c'est comme si quand je me réveille quand je me lève pour aller même me bénir je sens que ça ne va pas quand je tourne la tête ça ne va pas et donc non mais c'est le nerf qui te fait ça ah bon tu as donc est-ce que ça te fait mal à la nuque et oui et parfois quand je suis à la télé je me baisse ça me fait mal souvent au côté de l'oreille au côté de l'oreille oui voilà c'est ça donc ce sont les nerfs des problèmes de nerfs et puis l'oreille interne les deux sont liés et crois-moi que ça va commencer à te lancer de l'électricité oui d'accord donc quand tu viendras je te donnerai un thé comme le dextrême pour les nerfs pour qu'il n'y ait pas de rétrécissement ah bon et le champ des sirènes pour l'oreille ok je vous ai entendu dire que c'est appelé le clou de girofle le clou de girofle et donc on peut mettre le clou de girofle autrement j'ai créé un petit fule pour les oreilles avec clou de girofle et rhum où on peut garder à l'oreille tous les jours si on ne veut pas mettre les clou de girofle clou de girofle avec quoi ? il y a rhum clou de girofle et d'autres plantes oui oui vous mettez une goutte sur le coton et vous gardez à l'oreille ça s'appelle l'oreille l'oreille ? l'oreille ah bon d'accord c'est pour l'oreille oui oui donc ça vous pouvez le faire tous les jours une goutte sur un bout de coton et de garder à l'oreille pour stabiliser l'équilibre et la marche ah bon je vous ai entendu parler de moringa c'est les graines de moringa ou ? les graines de moringa sont aussi bien parce qu'on peut les pulvériser et puis utiliser comme assaisonnement ah bon oui 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 je sais mais pour mettre pour les qui servira de protéines ce sont les les pulvérisées tu peux prendre les graines de moringa pulvérisées tu as les feuilles aussi tu peux pulvériser les feuilles oui 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 avec les graines et tu assaisonne que tu vas utiliser dans ta nourriture oui ou bien tu prendras un peu le matin dans un verre d'eau ok merci ce sont des protéines végétales qui sont d'excellence ok d'accord voilà merci seulement il ne faut pas quand tu le fais ne mets pas plus de feuilles que de graines mets plus de graines que de feuilles plus de graines que de ? que de feuilles ah vraiment parce que comme la feuille détient beaucoup de vitamine B oui si tu fais de l'attention ça va monter ah bon d'accord ? d'accord on fait comme ça ? ok merci avec plaisir je vous en prie allez au revoir y a-t-il quelques d'autres en ligne ? bonjour oui allo allo bonjour oui bien bonjour madame bonjour voilà vas-y vas-y alors voilà j'appelle pour qu'on me donne un petit remède voilà mes azates et normalement elle ne doit pas dépasser 40 je fais du 49 et puis on a fait une analyse d'urine je ne sais pas si c'est l'iode normalement je suis à 75 je voulais savoir si elle peut me donner un petit remède pourquoi ? hein ? et c'est la télé parce que franchement on entend que ton que le bruit de la télé pas toi attends j'ai éteint éteint non c'est insupportable ouais voilà j'ai éteint alors tu disais alors je disais voilà j'ai fait des analyses les azates ça doit tout ça en principe ça ne doit pas dépasser 40 je fais du 49 de quoi ? qu'est-ce qui ne doit pas dépasser 40 ? les azates les what ? les azates d'autres ah bon bon et puis on a fait on a chirurgie quoi le liot dans les urines normalement c'est 100 je fais 75 donc c'est pas un problème quand tu viendras on va te donner un thé qui s'appelle stabilité pour régler la thyroïde ah c'est pour régler la thyroïde oui et ça va et les azates oui ça va descendre aussi mais si c'est pas le foie transaminase pour le foie hein ? ça s'appelle transaminase pour le foie transaminale ? soit ouais alors ramène-moi des analyses je vais regarder avec toi d'accord ? enfin je n'ai pas m'embêter quoi non je ne sais pas je n'ai pas vu l'analyse oui je t'ai dit je fais on dit que normalement c'est 40 je fais plus de 40 49 ce n'est pas pire qu'une autre mais il faut l'enlever d'accord ? ouais d'accord d'accord alors je viens vous voir vous êtes ouvert de quelle heure à quelle heure ? 8h30 en Martinique 8h30 17h 8h30 17h d'accord d'accord ouais alors avec le thé ça va aller oui bien sûr ça va nettoyer le foie quand même c'est le foie qui est non mais je vais regarder je n'ai pas bien compris le mot que tu as dit je préfère voir pour trouver ok on va insister tu vas insister à la télé et on n'arrivera pas à comprendre tu viens tu m'amènes ce qu'il faut pour qu'il y ait une réponse claire et nette d'accord merci d'accord merci avec plaisir je ne peux pas mettre la vie des gens en danger je préfère que tout soit clair il ne faut pas m'appeler au téléphone pour me faire prendre des décisions au téléphone ça ne se fait pas parce qu'il y va de la santé de chacun et le respect de l'autre donc si parfois je suis obligé de vous dire non je ne le ferai pas il faut me comprendre parce que je ne dois pas et je ne veux pas avoir de malentendu entre le peuple et moi ok si vous avez une personne âgée ne m'appelez pas au téléphone pour me demander à prendre des décisions pour vos parents que votre famille ça ne se fait pas et c'est vraiment faire un mauvais travail et je suis très disciplinée dans le travail que je fais je me discipline et je veux que les autres se disciplinent pour qu'on n'ait pas de malentendu et pour qu'il n'y ait pas de parole inutile alors évitez de me faire ça si vous voulez me voir vous venez vous m'expliquez tout quand vous venez chez moi vous avez 15 jours pour revenir pour qu'on fasse le point comme ça je regarde si vous avez bien pris les produits pour qu'il n'y ait pas de malentendu alors il faut qu'on cherche la paix la discipline afin de réussir à ce que nous voulons faire ici bas d'accord y a-t-il quelques d'autres en ligne oui allo oui allo bonjour madame Agatha bien bonjour monsieur oui voilà bon voilà je vous appelle pour ce sujet donc j'ai fait des analyses et on m'a détecté l'hélicobactère il n'y a pas de problème vous venez on vous donnera le traitement contre l'hélicobactère ça ça va très bien ah vous avez un traitement contre l'hélicobactère oui c'est pas un problème c'est pas un problème après vous retournez voir le médecin vous refaites vous soufflez à nouveau et on vérifie si c'est arrêté ou pas d'accord d'autre part depuis deux semaines j'ai un sifflement au niveau de l'oreille gauche ah oui un zizi qui n'arrête pas donc donc vous venez je vais vous donner le chant des sirènes qui va aussi netto et apaiser l'oreille interne et enlever l'inflammation donc c'est normal vous savez avec nous engageons beaucoup nous avons beaucoup de bruit tout autour de nous tout à fait et l'oreille est très fragile oui elle est fragile donc nous devons faire des préventions pour avoir l'habitude parce que d'accord ça commence très tôt les enfants qui ont le téléphone oui ça commence dès 10 ans ah d'accord qui commence à avoir des inflammations de l'oreille interne ok en deuxième lieu les enfants se retrouvent dans le système nerveux avec les angoisses à 14 ans 14 ans encore il faut nettoyer alors les parents je vous envoie un message faites des préventions pour vos enfants ils sont pas trop c'est pas trop tôt de nettoyer les oreilles et enlever l'inflammation les oreilles subissent et ce n'est pas ni à 40 ans ni à 50 ans ni à 60 ans qu'il faut réagir faites des préventions donc sinon madame Agata à la fin de l'émission on est à votre adresse je suis à ZAC de Rivière-Roche du côté de CESA Pro merci d'accord je suis à ZAC de Rivière-Roche à ZAC de Rivière-Roche vous pouvez tous les jours quoi voilà vous avez le pieau d'interdiction le panneau d'interdiction et vous tournez simplement devant le panneau à droite ah d'accord devant le panneau à droite vous continuez pas je suis juste devant vous tournez à droite et le bâtiment de couleur bric c'est moi d'accord ok madame Agata merci à bientôt à bientôt au revoir alors nous avons beaucoup de produits j'ai créé plus de 600 produits pour notre bien-être y a-t-il une dernière personne en ligne oui allo oui allo oui bien bonjour madame bonjour je suis à ZAC de Rivière-Roche et puis madame Agata oui vas-y je t'écoute oui je crée pour quoi rendez-vous et puis madame avec attendre ah mais tout à l'heure tu m'appelleras quoi ? tout à l'heure tu appelleras au téléphone je vais te donner je vais te après tout tu n'as pas besoin de rendez-vous pour le moment on est en train de s'organiser pour les rendez-vous bientôt mais tu n'as pas vraiment besoin de rendez-vous tu peux venir sans rendez-vous ah mais quel jour je me fais passer du lundi au vendredi 8h30 à 16h17h ah mais ok d'accord merci d'accord ok ok alors nous terminons notre émission aujourd'hui est-ce que je peux vous dire clairement faites des préventions il y a la prévention que vous pouvez faire pour les enfants les jeunes enfants très tôt nettoyer leur utérus afin qu'il n'y ait pas de problème de fibromes de kiss sous les ovaires ou de douleurs de règles ou un sainement abondant parents prenez l'habitude de nettoyer vos jeunes filles et même les jeunes hommes parce que souvent sachant comment ils mangent ils mangent beaucoup de tomates ces enfants mangent beaucoup de fast food et aussi ils consomment beaucoup de coca faites des préventions pour ces enfants nettoyer les on ne nettoie pas un enfant une fois durant l'année au mois de juillet avant d'aller à l'école c'est pas ça nettoyer un enfant sachez bien que les enfants ils sont souvent en face d'une mauvaise nourriture carcéreuse prenez l'habitude de leur enseigner à se nettoyer et à faire des préventions la prévention doit commencer aussi très tôt pour leurs oreilles parce que non seulement ce que détient le thé chant des sirènes ou bien tourbillon est excellent aussi pour la mémoire ça joue sur la mémoire vous avez un thé qui s'appelle Eureka et qui joue sur la mémoire qui joue aussi sur l'inflammation de l'oreille interne alors ce type de prévention vous pouvez faire pour eux et ce sera toujours à leur avantage jamais ce n'est pas parce qu'ils prennent de l'âge vous allez dire ah c'est quand je vais me nettoyer 60 ans je vais me nettoyer non ça commence dès le berceau dès le berceau apprenez à nettoyer vos enfants leur vie leur santé et leur bonheur en dépendent à bientôt on va on va